Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, accompagné de Galaxy, mon nouveau cheval Marwari. Donc aujourd'hui nous allons nous diriger pour une petite séance d'obstacles à la Halle Équestre. En effet, Galaxy est un nouveau cheval qui est arrivé hier dans mon écurie, que j'avais essayé, qui est plutôt bien, c'est un bon petit cheval, un petit cheval gentil, etc. C'est un cheval relativement polyvalent, et j'ai décidé aujourd'hui donc de le tester à l'obstacle. En effet, au niveau de la fin août, le 23 août, nous sommes inscrits à un concours de saut d'obstacles en club 3. Il va donc falloir s'y préparer. Je vais donc diriger gentiment Galaxy vers le vent, et on se retrouve à la Halle Équestre pour la préparation du cheval. Puis, hop, direction la séance de travail. Nous venons d'arriver sur les lieux. Je vais donc attacher gentiment Galaxy au niveau du vent, afin de pouvoir le préparer, le sceller, et commencer la séance. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce petit cheval peut donner, même si j'ai déjà eu un avant-goût. Après avoir fini, je me dirige gentiment au pas vers la Halle Équestre. Je vais effectuer ma détente dans la partie réservée au dressage, afin de ne pas être gênée par les obstacles dans la partie obstacles. Je prends donc bien le temps de marcher mon cheval, tranquillement. Je fais des petits tours avec des petits arrêts de temps à autre. Je le laisse un petit peu bouger tranquillement, puis je repars au pas, et ainsi de suite. La détente au pas, chez moi, est la détente la plus importante, puisque elle permet vraiment d'échauffer les premiers muscles du cheval. D'ailleurs, la détente au pas et au galop échauffe les mêmes muscles. Ce qui fait que certains cavaliers, dans leur détente, passent directement du pas au galop, et ensuite reviennent vers le trop, qui échauffe des muscles différents. Mais moi, je fais pas trop galop, tranquillement, pour le moment. Je commence ensuite gentiment ma détente au trop, pareil, avec des grandes courbes, pas mal de transitions, afin de rendre mon cheval réactif. Galaxie est un cheval relativement facile, il n'est pas très compliqué. En cas de besoin, si je vois qu'il est vraiment bien, je le prêterai à Karine quand elle a besoin de chevaux supplémentaires pour ses cours. En effet, Karine a quelques chevaux, mais pas toujours assez pour assurer tous ses cours. Donc si je vois que Galaxie est sympa, je lui prêterai. Je lui prête d'ailleurs déjà d'autres chevaux que vous avez pu voir, et ça se passe plutôt bien. Mais je lui prête vraiment uniquement des chevaux ayant le pied sûr, pour ne pas que ça se passe mal avec ses cavaliers. Je finis donc gentiment ma détente au trop, puis après on commencera gentiment la détente au galop. Je m'installe gentiment, et dès que c'est bon, départ au petit galop. Très bien. Ce cheval a vraiment un port de tête assez haut, ce qui pourrait nous pénaliser si je venais à faire du dressage ou du complet. Il va falloir donc travailler ça, qu'il arrive à se descendre, et ainsi de suite. Pas se descendre, pas non plus hyper bas, mais quand même, si je pouvais gagner un petit peu de descente, d'encolure et de mise en main, cela m'arrangerait. Je vais donc commencer à varier mon galop, puis à récupérer gentiment d'un point A à un point B. En effet, Galaxy fait ça très très bien. Je ne vous l'ai pas présenté, d'ailleurs, Galaxy est un maroirie de 6 ans. Et c'est un maroirie vraiment pure race, vu que ses parents sont également des maroiries. Il vient d'un petit élevage de chevaux polyvalents. Donc à voir ce que ça peut donner. Je vais donc tranquillement finir ma détente, et je passerai après à la séance d'obstacles. Je vous retrouve donc dans la partie obstacles après ma détente au galop. Après avoir laissé souffler, etc., ressangler, je vais donc pouvoir m'attaquer à ma séance d'obstacles. Je commence gentiment par venir au trot sur une petite croix bien droit, bien au milieu. Et malheureusement, il s'arrête. Je ne l'ai pas assez bien mené, il manquait d'impulsion, tout ça est de ma faute. Au moins, il me fait comprendre mon erreur, c'est plutôt bien. Donc je bouge un peu mon cheval dans le tournant au galop, puis je récupère gentiment au trot. Et hop ! Et là, très bien. Je vais donc réitérer cet exercice de suite à l'autre main. Je transitionne gentiment au trot. Je fais une espèce de petite demi-volte renversée. Je rebouge à nouveau mon cheval, puis je récupère. Et nous allons sauter la croix à l'autre main. Très bien ! Nous allons donc pouvoir commencer à sauter un petit vertical en premier temps à main gauche, tranquillement. Il est un petit peu flottant, mais se récupère bien. Et nickel, ça passe vraiment très très bien. Je vais transitionner au trot, faire à nouveau une petite demi-volte renversée, et demander le galop sur la fin de la figure, le petit galop. Et c'est parti pour à nouveau sauter cet obstacle. Que vraiment, Galaxy fait très très bien. Je repasse au trot et au pas, et je caresse et laisse souffler gentiment avant de passer à un autre obstacle. Nous allons donc finir notre détente avec ce petit mur, enfin ce vertical avec sous-bassement de mur, tranquillement toujours au petit galop. Pour le moment, je ne mets pas énormément de galop dans mes obstacles, afin de pouvoir amener mon cheval vraiment correctement. Pareil, je change de main, et je reviens à l'autre main sur cet obstacle. Et très très bien pour Galaxy. Je continue du coup au petit galop, afin de pouvoir aller sauter l'obstacle jaune, qui se situe juste en face. Et très bien ! Je transitionne gentiment au trot, puis au pas. Et je vais réitérer l'exercice, cette fois-ci en commençant par le vertical jaune. Puis en abordant l'obstacle violet. Je vous demande, je vais demander pas au trot, puis au petit galop. Voilà, très très bien. Galaxy est un cheval vraiment très très à l'écoute. Un petit virage à 90 degrés. Hop, nous sautons bien l'obstacle jaune. Cette fois-ci, je bouge un peu mon cheval, et je la prépare pour aborder l'obstacle violet, qui l'a fait vraiment très très bien. Je repasse au trot et au pas, et révise gentiment le petit parcours que je vais effectuer au préalable. Après avoir reconnu le petit parcours que je vais effectuer, je prends donc gentiment le petit galop, et c'est parti pour le parcours. Alors, je prends le temps de faire un petit cercle, puis je repars. Je bouge à nouveau mon cheval dans la courbe, comme d'habitude, afin de pouvoir récupérer derrière, et de ne pas récupérer dans le vide. On ne peut pas récupérer quelque chose qu'on n'a pas. Puis je rebouge mon cheval. C'est vraiment très important de pouvoir varier son allure, tranquillement et gentiment. Hop, nous dirons, je vais faire l'obstacle jaune cette fois-ci. Je mets donc un peu plus de galop. Hop là. Puis, sorti de tournant le vert, et je récupère gentiment, afin de pouvoir l'aborder sereinement. Il me passe derrière les jambes, du coup, c'est de ma faute. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il va m'apprendre vraiment à être précise dans mes demandes, dans mes aides, etc. Je prends le temps nouveau de rebouger, et voilà. Puis je récupère. Je n'ai pas récupéré assez tôt, du coup, je suis obligée de fortement récupérer, et il transitionne au trop pour faire le double. Je maintiens donc cette allure de petit galop. Puis nous dirigeons ensuite vers cet obstacle vert, où cette fois-ci, je remets du galop, avant de pouvoir récupérer, gentiment sorti de l'autre courbe, pour passer cet obstacle-ci. Et là, à nouveau, je rebouge mon cheval. Il a du mal à répondre aux aides, vraiment, quand je veux le rebouger. Et nous passons le dernier. Puis je repasse au trop et au pas, et caresse et laisse souffler. Sur ce parcours, j'ai vraiment pu constater que Galaxy avait du mal à répondre réactivement à mes demandes, que ce soit pour récupérer ou repartir dans le galop. Je vais donc refaire un petit parcours une dernière fois, en ayant une action de jambe un peu plus forte, afin qu'il soit plus réactif. Pas pour aller plus vite, mais pour que sa réactivité à ma demande soit plus forte, et que ça ne provoque pas un refus. Je pars donc à nouveau au petit galop, puis au galop moyen, pour bouger mon cheval, et je récupère. C'est un cheval vraiment qui est assez flottant. Et là, il ne repart pas tout de suite, donc je le demande un peu plus fort, et il repart. Malheureusement, il se décale, mais ça, c'est pas grave. Etant un peu débordé, je fais une volte, afin de pouvoir aborder convenablement cet obstacle jaune. Et je remets du galop, et il ne repart pas. Et là, hop, je revarie mon galop. C'est vraiment un cheval qui a du mal à être réactif à la demande, mais là, par contre, très bien, vu qu'il est bien revenu, comme je le voulais. Je repars. Voilà, beaucoup mieux. Je garde ce galop-là, cette fois-ci, pour aborder la ligne, en veillant à ce qu'il ne soit pas flottant. Sortie de courbe, j'essaye de récupérer. Un petit peu tard, mais au moins, il est revenu. Je rebouge à nouveau mon cheval dans cette courbe, pour pouvoir récupérer à nouveau sortie de courbe et équilibrer. Cette fois-ci, très très bien. Et je repars à nouveau pour l'obstacle violet. Je récupère. Patapam. Très bien. Et voilà. C'est la fin de ce petit parcours. Donc, en effet, je l'ai écourté parce que ça ne servait à rien de refaire un plus long parcours alors qu'il l'avait quand même très bien fait. Je voulais juste qu'il soit réactif. C'est donc la fin de cette séance. J'espère que cette petite séance en compagnie de Galaxie vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada